Bienvenue dans votre émission les rencontres du chef conçus comme de véritables émissions ces vidéos vont vous initier à la haute gastronomie et à l'utilisation du matériel professionnel que meilleurs du chef point com met à votre disposition dans sa boutique web quelques-uns des meilleurs chefs de france nous offre en exclusivité des recettes originales que chacun d'entre vous pourrait refaire à la maison vous allez découvrir également toute une gamme d'ustensiles nécessaires à la bonne réalisation de ses plats cette semaine sur le thème du chocolat chef philippe reçoit philippe bertrand meilleur ouvrier de france 97 chocolatier confiseur et directeur technique pour la marque cacao barry leader mondial de la transformation de fèves de cacao cher philippe nous allons continuer par une de vos recettes oui que je vais avoir l'honneur de de réaliser en votre compagnie est un dessert festif c'est des tartelettes à à la framboise et en parallèle je vais faire une tartelette au marron tout à fait c'est parti donc on va démarrer par la pâte sablée on va faire au robot c'est pas compliqué du tout il suffit de rassembler tous les éléments donc pour commencer le beurre pommade le sucre glace la poudre d'amande la levure chimique l'arôme vanille de trois gouttes voilà l'oeuf que j'ai battu pour avoir le poids désiré ici 50 grammes la farine et donc c'est vrai que souvent on dit bah il est important de mettre les ingrédients dans l'ordre là en fait c'est dans l'ordre annoncé qui correspond et il suffit de mélanger et dès que c'est homogène après tout à fait on l'extrait et puis on peut l'utiliser on la laisse poser au frais un petit peu pas trop la pétrir surtout ça voilà nous allons utiliser le batteur KitchenAid qui nous permet de faire différentes préparations donc on va commencer par battre à petite vitesse le temps que tous les ingrédients se mélangent entre eux et augmenter la vitesse jusqu'à ce que ça forme une boule voilà tous les ingrédients sont pratiquement incorporés et on va arrêter là voilà on obtient donc une pâte qu'on va rassembler en boule et qu'on va laisser poser une petite demi-heure au frigo donc une demi-heure plus tard la pâte est au frigo voilà donc je la récupère, elle est en boule je flore mon pan de travail pour éviter que la pâte m'accroche je farine également mon rouleau et on va l'abaisser et on va l'étaler sur 2-3 mm voilà j'ai pris n'importe pièce de diamètre 10 pour des cercles à tarte de diamètre 8 ce qui me permet de faire le rebord exactement donc je découpe les disques de pâte ensuite on a directement nos petits cercles en inox foncer chaque cercle voilà donc là l'idée pour avoir un bon fronçage c'est vraiment de le terme c'est asseoir en fait on va asseoir la pâte sablée à l'intérieur du cercle et ça va nous permettre justement ensuite de pouvoir la coller contre les parois et d'avoir quelque chose de parfait donc voilà le diamètre 10 sur du diamètre 8 ça fait pile poil le bon diamètre exactement il n'y a pratiquement pas de chute donc je termine mon dernier cercle voilà 8 cercles on va en faire 4 à la framboise et 4 à la crème de marron donc on va mettre la pâte à reposer un petit peu au frais avant la cuisson je préfère elle aura une meilleure tenue c'est mieux donc une petite demi-heure aussi c'est parfait en attendant on met son four à préchauffer à 180 degrés donc une demi-heure plus tard la pâte à reposer un petit peu au frigo le four est chaud on va fourner à 170, 170, 180 en surveillant la cuisson ça va aller vite voilà il y en a pour une dizaine de minutes environ donc Philippe 10 minutes sont écoulés voilà donc là on voit les fonds ils sont parfaits donc les fonds sont juste dourés comme il faut un peu blanc encore mais bon il faut arrêter la cuisson là voilà on va laisser refroidir tout doucement dans un coin et on va attaquer la ganache la ganache de ta faille dans la ganache dans une casserole on rassemble la crème donc on rajoute la pulpe de framboise le beurre voilà le miel 25 g 25 g voilà donc on va faire chauffer la préparation on fait le mélange on ajoutera la préparation dans les pistoles quand elle sera à 80 degrés exactement on est à 79-80 degrés dans le chocolat voilà on verse dans la mexique la préparation sur le chocolat voilà on le répartit sur toute la surface on émerge les petits morceaux qui peuvent dépasser voilà on le dordine un petit peu pour tout le liquide se trouve entre les pistoles en fait tout à fait et on le laisse une minute une minute la minute est passée on va la mélanger voilà faire une petite émulsion tout doucement sans incorporation d'air voilà voilà et on termine la spatule voilà donc la ganache on n'a pas les mêmes contraintes que dans les corps creux chocolat on va pouvoir l'utiliser de suite en général on est plutôt vers 35 degrés donc c'est l'avantage pour la pâtisserie donc on va remplir une poche à douille c'est très bien oui oui parfait voilà 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 et réservez de côté pour l'instant Donc on va récupérer nos plantes de tartes cuites pour pouvoir retirer les cercles. Ça se retire tout seul. Vous avez remarqué, je ne les ai pas graissées, ce n'est pas utile. Et on va mettre sur le fond de la tartelette du karakrakin. Voilà. Alors le karakrakin, c'est une préparation qui a le goût de caramel en fait, vraiment. Donc à l'intérieur, c'est un peu comme de la pâte sablée tostée et donc on retrouve le croustillant en fait qu'on pouvait retrouver à travers les petites billes qu'on avait tout à l'heure, mais vraiment avec un goût puissant caramel. Cette préparation va nous permettre, après avoir déposé une fine couche, de rester un maximum croustillant et que en fait la ganache ne soit pas au contact de la pâte. Ça c'est un détail aussi pour la conservation du produit. Donc pas facilité, je l'applique à la poche à douille. Voilà. Donc là, s'il fait un petit peu froid chez vous, systématiquement, ce serait peut-être nécessaire de le passer un tout petit peu, voire au micro-ondes ou au bas-marie, de façon à le ramollir un petit peu. Là, il s'avère qu'à la température dans laquelle nous sommes, il fait quoi ? 25 degrés quand même là ? 20-25 degrés. Bon, c'est vrai que le karakrakin est souple. J'en mets une couche assez fine sur le fond des tartelettes. Ce n'est pas la peine d'étaler sur toute la surface. La ganache viendra combler les bords. Et avec une petite cuillère, tout simplement, ça n'accroche pas la cuillère. C'est pratique. Et on l'étale un peu mieux, de façon à ce que la ganache puisse couvrir le tout. Donc nous allons maintenant couler notre ganache. Donc on récupère notre poche à douille. On coupe le bout. Et on le coule tout simplement. Et on voit qu'elle est très lisse. C'est pas grave si c'est pas parfait, la surface ? Non. Ça sera masqué. Une belle texture. Bon, la température en général, ça voisine entre 30 et 35 degrés. C'est parfait. Voilà. Parfait. On va laisser prendre au frais. Non, à température en général, pardon. On va tapoter un petit peu, histoire de tasser la ganache. Et puis maintenant, on va vous faire découvrir le travail du chocolat avec des films sérigraphiés. C'est ça ? Tout à fait. Donc nous allons faire la petite décoration de Noël avant de faire la finition du dessert. Alors ici, nous avons des bandelettes sérigraphiées, qui en fait sont vendues en feuilles 40 par 30. Exactement. Que j'ai détaillées à 3 cm environ de hauteur. Et la longueur, c'est la circonférence du cercle. Donc là, on prend du chocolat. Je prends du chocolat sur la spatule que j'étale. Donc là, c'est chocolat Mexique, 70 %, qui est tempéré. On l'a laissé un tout petit peu épaissir volontairement, pour pouvoir justement faciliter l'application du chocolat. Voilà. Ensuite, avec une pointe de couteau, on va soulever notre bandelette. Et on va venir l'appliquer tout simplement autour et délicatement autour. En fait, elle va se coller sur la bordure en pâte sucrée. Et ici, elle lointent bord à bord. On peut faire un contour chocolat avec de la feuille guitare. Voilà, qui est une feuille plastique avec un peu de rigidité en fait. Oui, une grande feuille dans laquelle j'ai taillé des bandes. Qui est une feuille en effet plastique et légèrement rigide. Pour la même technique, là il n'y a pas de sens. On peut travailler d'un côté comme de l'autre. Exactement. On applique notre chocolat. Voilà, vraiment prendre un chocolat un petit peu sous phase un peu épaisse. Et on le laisse durcir. Nous avons fait nos huit décorations. Quatre avec l'impression et quatre sans impression. Voilà, donc maintenant on va les mettre au frigo pendant 10 minutes, un quart d'heure. Oui, le temps que le chocolat fige. Voilà. Pour la mousse au marron, c'est une base, c'est une chantilly. Chantilly. Avec de la crème de marron. De la crème de marron. Donc on va monter la crème fleurette en chantilly. Voilà. Donc on la verse dans la cuve du pâteur. Donc je pèse 100 grammes de crème de marron. Voilà, c'est la crème de marron Clément Faugier. Tout à fait. C'est une crème de marron vanillée. Vanillée. Donc c'est légèrement sucré, ce qui nous permet justement de donner justement le côté sucré vanillé à la crème montée. Donc 100 grammes de l'un, 100 grammes de l'autre. Voilà. Donc on mélange nos deux ingrédients, de façon à obtenir une crème au marron. On va sortir nos pommes de tarte. Oui. Qui doivent être maintenant figés. On va prendre une poche à douille. Avec une douille unie. Je coupe le bout de la poche de façon à emboîter la douille. Ni trop ni trop peu. Qu'elle soit bien calée. Je remplis ma poche à douille de préparation trop marron. Et je garnis l'intérieur des fonds de tartelettes qui n'ont pas de décor autour. En formant une spirale. Pour les autres tartelettes, on va les couvrir de framboises fraîches. En les serrant bien les unes contre les autres. On retrouve la framboise dans la ganache. Et le frifré dessus. Voilà. Ensuite, les tartelettes au marron. Donc, nous nous sommes procurés des marrons glacés. L'idée, c'est de faire des brisures. Et d'en mettre un morceau au centre. Délicatement. On termine la tartelette framboise avec un petit peu de sucre de glace. Voilà. Très simple comme ça. Voilà. Et ensuite, on va rappeler un petit peu cette note de miel en fait. Tout à fait. En faisant un filet. Un petit filet de miel. Voilà l'histoire qu'on retrouve des petites gouttes un peu brillantes sur le dessus de la framboise. Et puis, ces notes de miel à travers la dégustation des framboises. Voilà. Et on peut rajouter une petite feuille d'or. Exactement. Sur les marrons. A prendre donc délicatement. Et on le dépose sur le marron. Alors, il n'y a plus qu'à retirer le petit fil délicatement. Voilà. C'est parfait. Voilà. Et voilà. Très bien. Donc voici nos deux tartelettes. Oui. La première tartelette framboise chocolat. Voilà. Et la seconde tartelette mousse de marron. Voilà. Des recettes simples. Simples à réaliser à la maison. Oui. Qui peuvent faire un très bon dessert pour les fêtes de fin d'année. Tout à fait. Et il faut dire qu'il est une de vos réalisations. Et je vous remercie de nous l'avoir donné à faire. Et de l'avoir faite surtout avec moi. En tout cas, merci à vous. Merci à meilleursduchef.com de m'avoir invité. Vous avez une très bonne équipe. Merci beaucoup. Et pour moi, c'est important d'avoir des partenaires comme meilleursduchef.com. Merci beaucoup. Quant à nous, on a été très heureux de recevoir un meilleur ouvrier de France. Chocolatier, confiseur. Et on espère en recevoir d'autres dans le futur. Avec plaisir. Merci Philippe. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous vous rappelons que tous les produits et ustensiles utilisés et présentés dans les rencontres du chef sont disponibles à la vente sur meilleureduchef.com. Vous pouvez également à tout moment retrouver les recettes et revoir les vidéos sur notre page Facebook. Nous y attendons vos commentaires. A très bientôt dans les rencontres du chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada